ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur mon let's play europe anniversaire 4 et on va continuer nos guerres en asie là je vais pas attendre dix mois d'avoir fait ma revendication sur ma lapitte on va on va attaquer cuta et c'est pas grave ouais on va attaquer cuta et je pense ça va être ok donc là j'ai tout converti ce qui est plutôt cool donc je sais pas si ça arrête automatiquement le le truc ou pas non on va repasser à on va repasser à ça j'espère qu'il a vraiment fini j'ai pas regardé mais j'avais pas vraiment la fille a peut-être qu'il a pas fini tout mais c'était c'était un centre là de propagation entre guillemets ce genre de choses là il y en avait un là là par exemple il y en a un là je crois c'est pas grave je remettrai plus tard je suis pas non plus ok bon c'est pas grave c'est moi qui fais une boulette tout n'était pas fini en fait rectification ça donne quoi là ça continue c'est bien c'est bien qui continue à se mettre sur la gueule pendant ce temps là nous on peut faire ce qu'on veut donc c'est plutôt cool la science est dans deux ans on va pouvoir continuer à à développer quelques provinces on va arrêter avec les égyptiens je pense que j'en ai assez par contre je pourrais très clairement faire les rwandais par exemple ça doit être quelque part par là je sais pas où exactement comment je peux trouver ça congolais je sais pas où ils sont pour moi ils étaient plutôt par là mais je dois me gourer congolais ma merde je suis aveugle ou pas sûrement touareg qu'est-ce que j'ai fait des rwandais alors là c'est les anglais c'est normal somalie j'ai fait des rwandais comment je pourrais voir ça normalement quand même qu'est-ce que j'en ai foutu où est-ce qu'ils se cachent ils sont là c'est parce qu'en fait ils sont vraiment très petits mais on peut les développer il n'y a pas de problème il y a des provinces pas trop chiantes peut-être celle-là ouais par contre c'est du blé c'est pas extra mais bon c'est pas grave on va pas dépenser de points militaires très clairement ça sert à rien en deux ans on peut se développer encore plus que ça à mon avis ouais on peut aller sans doute quelque chose comme ça on pourrait faire plus mais ça sera pour plus tard ok alors ça par contre c'est toujours une bonne nouvelle surtout qu'on a de l'argent donc je prends l'argent je vais le dépenser on va faire encore quelques universités je pense que je commence à en avoir pas mal des universités finalement ça je pourrais aussi commencer à en faire un peu comme on fait pour classer ça comme ça ça nous permettra de faire quelques états en plus de créer quelques états en plus là il y a vraiment plus grand chose qui soit intéressant je peux faire tout ce qu'elle a dit vraiment mais c'est pas là on peut pas encore c'est trop tôt c'est sans doute la prochaine science pour le coup ok on va vraiment commencer à être très très riche là je crois qu'on va bien on va pas tarder à prendre des conseillers un peu plus élevés ok donc eux ils ont embarqué on va se diriger là vite fait et on va se faire cette guerre rapidement on va voir qui ok il y a un pays je sais pas où ils sont d'ailleurs donc c'est pas très grave mais on verra ça on avisera on va prendre ça avec nous euh non il m'intéresse pas plus que ça alors du coup on est en guerre contre qui ah là bas euh ça m'intéresse pas vraiment mais on va pouvoir peut-être obtenir un peu d'argent mais va nous coûter cher ça en terme de troupes je pense je sais pas on peut euh voilà on va pas leur prendre de territoire je crois pas honnêtement ça me semble compliqué de leur prendre de territoire quand même pas très intéressant j'avoue pas très intéressant là il me faut 21 points on devrait y arriver là j'aimerais bien pouvoir traverser sérieux s'il veut pas me donner le passage ouais ça c'est fait donc eux c'est bien ce que je disais hein ils venaient par là c'était des anglais bon là on va remonter quand même au cas où on avait on aurait une une possibilité sur les ottomans pourquoi pas j'ai pas dit mon ça c'est quoi ça ah putain et là faut que je fasse gaffe faut que je crois que j'ai pas le choix je vais louper les événements à chaque fois ça j'en suis sûr donc on va euh on va prendre 3000 hommes de plus c'est pas grave sinon je vais me faire avoir à chaque fois ah non mais y'a plus de colonies là on a plus de colonies du tout ça veut dire ça ouais c'est pas top quand même donc on va en mettre un là et euh ah si j'en ai une là pourquoi je la vois pas j'ai du louper dans le total ah elle est là d'accord ok donc on va en mettre un là c'est bon et donc lui il peut rester là et c'est bête parce que du coup lui il aurait pu aller là directement et on aurait sauvé notre colonie non c'est pas grave on fera 100 je pense que je vais passer à déconseiller niveau 4 parce que là allez sauf que je peux pas la plupart ah non j'ai pas assez d'argent ça coûte trop cher quoi je vais attendre d'avoir déconseiller un peu plus jeune quand même j'avoue que là ça fait un peu cher merde faut que je refasse la revendication alors conversion on y va ça coûte cher mais enfin c'est long mais c'est pas grave ça j'ai dit que j'attendais ça ah ceci dit peut-être qu'on va se décider avant si je vois que j'ai assez de points je je la prendrai ok donc ça c'est bon on va révoquer l'accès pas la peine de le garder plus que alors ça je pense qu'ils vont pouvoir se sortir sans moi bon allez on va aller les aider parce qu'on est on est sympathique ok bon ça ça doit être rapide ok on va pas chercher midi à 14h avec eux m'intéresse pas vraiment cette zone donc on va aller là on va embarquer et on va aller voir là-bas puissance des missionnaires ah ça c'est plutôt très très cool on va pouvoir relancer nos petites affaires ça c'est bien du coup déjà eux on va obtenir une paix séparée c'est sûr là ils vont pas continuer plus longtemps que ça voilà et est-ce que est-ce qu'on peut pas déjà leur prendre les deux provinces sur lesquelles on a des revendications peut-être que ça suffirait ah non on s'en fout ça fait deux fois que j'ai ça ça m'intéresse pas du tout je suis sûr que ça suffit là en fait voilà ça c'est cool dès que j'ai récupéré voilà 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 ça ça suffit largement ah pas tout à fait largement d'ailleurs oh si c'est bon donc on va s'arrêter là du coup on va même pas débarquer ok deux territoires de plus ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse une guerre contre Tidor quand même là on va pouvoir faire une autre revendication et ce qu'on va faire c'est qu'on va on va enchaîner sur Tidor parce que là avoir un territoire séparé comme ça c'est pas ça me va pas du tout en fait là donc ça on va le mettre là pour l'instant ok on va aller chercher ça là on y est presque hein il suffit que j'atteigne les 16 ici et ce sera parti il va quand même falloir que je fasse gaffe à la surexpansion parce que là je pense que on va être sévèrement ça va monter là on est déjà à 42 et ça va pas beaucoup avancer évidemment donc je pense que ça va monter et on a pas fini nos petites aventures encore loin de là non je taxe plus personne là c'est pas possible ça on va le faire ok donc là on va attendre tant pis ce que je pourrais faire c'est en attendant pour récupérer un peu de nos un peu de notre professionnalisme on va se faire de l'entraînement on a pas forcément pour très longtemps à attendre mais ce sera toujours ça de pris c'est toujours en guerre là ah oh putain ça fait mal ça quand même je comprends pas ça comment ils peuvent perdre comme ça là ils ont plus personne clairement ils ont plus personne clairement ils ont plus personne ouais c'est bête que la moscovie vienne et si je fais la guerre à Béjaz là il y aura toute la coalition mais il y aura que les ottomans peut-être ça se discute les ottomans sont en paix séparés en plus faut que j'attende quand même j'ai 10 000 hommes à ramener ici ce qu'il y a c'est que j'ai pas beaucoup d'effectifs on va attendre c'est pas grave je sais pas ce qui peut arriver aux ottomans contre les espagnols je pense pas que les espagnols seront gourmands ils demanderont rien d'intéressant je pense dans cette guerre malheureusement pour moi faut pas compter sur eux pour démanteler l'empire ottoman ah putain ils ont repris de la défense au dernier moment du coup on va être obligé d'attendre deux mois de plus là déjà il me saoule les caraïbes qui sait qu'a créé les caraïbes non j'ai du mal de lire caribes pardon non c'est normal je lui disais c'est bizarre j'avais mal lu ok un mois et c'est bon c'est parti on va faire une revendication sur sur celle là d'ailleurs je crois sur la capitale ouais ça m'a l'air bien il y aura une merveille qu'on peut pas utiliser évidemment ça malheureusement c'est tout pourri oui c'était ce qui était prévu grosso modo ouais je sais plus si si c'est ce que j'avais en tête ça devrait bien se passer ouais c'est ça qui était prévu il y a pas de soucis là on est plutôt en forme on va y aller on va essayer de se faire sa flotte dès le début ça nous fera des vacances si on pouvait faire le siège rapidement là peut-être en un seul cycle waouh 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 ça c'est très fort ça j'avoue ça fait plaisir du coup sa flotte va y passer non en plus elle y est totalement passée donc ça fait d'autant plus plaisir ok donc ça commence bien alors on va juste voir là à essayer de continuer un peu par là alors qu'est ce que je fais je vais plutôt par là je pense ah les ottomans ont rejoint la coalition ça veut dire qu'ils sont en paix je pense paix sous cette dead man et les ottomans n'ont rien payé dans cette guerre c'est impressionnant les espagnols ont ont loupé une occasion là mais bon ça me surprend pas c'est assez classique ils avaient là l'occasion quand même de bien les de bien réduire leur puissance ils en ont rien fait ça m'étonne qu'à moitié ok nous on va continuer mais en terme de revenu là on va vraiment exploser je pense qu'on va pouvoir faire plus d'armée de toute façon on va aller t'attaquer rapidement donc enfin bon je ne sais rien mais j'ai quand même une légère suspicion là on va essayer de mener cette guerre mais j'ai un peu peur de ne pas pouvoir la mener jusqu'où je voudrais la mener on verra alors ça c'est un événement que je connais pas trop 5 de mercantilisme honnêtement ça fait beaucoup en plus ouais ça c'est pas mal aussi jusqu'à la mort ah non mais jusqu'à la mort de mon leader mon leader il peut mourir demain vu son âge 63 ans ça ça pourrait être intéressant le missionnaire mais c'est trop court trop court non non on va prendre les 5 de mercantilisme j'avoue que toujours intéressant ok 21 c'est pas mal là on va continuer on peut pas avancer tant que tant qu'on a pas pris ce fort on va essayer d'aller je pense pas qu'il y a des forts par là on va regarder mais j'en ai pas l'impression tiens alors ça c'est étonnant ça m'arrange ceci dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore Mamluk, Hormuz, Tunis ah Tunis aussi les paires sont bien progressés bon on va voir ils sont en guerre contre le Japon il y a des guerres très improbables quand même Adramoud et Bejaz je pense que c'est pour ces territoires là nous pour l'instant on est pas vraiment concernés là on va aller là donc ça veut dire que les ottomans pour l'instant nous laissent tranquille trahison contre Killua évidemment on prend ça basse Volta basse Volta une petite seconde je vais aller voir basse Volta c'était c'était où c'était quoi ça ça normalement c'est quand on perd un fort non qu'est-ce qu'il s'est passé enfin où ça s'est passé surtout non putain c'est pas ça que moi j'ai pas bien lu j'avais lu basse Volta non j'ai peut-être rêvé non c'est une région basse Volta oh c'est pas grave je prends mes 2,5 points de professionnalisme et on va pas chercher plus loin de toute façon la guerre est un peu finie déjà j'attends un peu qu'il passe dans le rouge et puis on en parle plus je pense très honnêtement ah ouais pourquoi pas ça peut-être faire alors ça c'est quoi ça pourquoi pas les dix mille sont à combien ? ils sont à 31 c'est quand même pas top quand même on pourrait les augmenter un peu est-ce que j'ai besoin de les augmenter honnêtement ? non non on s'en fiche ils sont tellement peu nombreux je pense pas que ça sert à grand chose de les augmenter bon Bero commence à m'énerver là là j'ai laissé personne parce que j'avais un peu peur des ottomans du coup j'avoue que j'ai peut-être eu un peu tort ah ils ont deux guerres enfin Karakayanlu ça va pas ça va pas être bien violent quand même je pense bon 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 c'est pas ça qui va être intéressant celle d'avant était un peu plus intéressante très clairement ok là on va se faire ça là on va commencer à voir si on peut passer d'île en île normalement oui là ça va être bon ok il est passé dans le rouge grâce à cette bataille le problème c'est que moi je veux sa capitale donc je sais pas si ça va suffire on va voir ça m'intéresserait vraiment d'avoir sa capitale c'est quand même une grosse province ah il accepterait déjà de justesse alors on va continuer un petit peu quand même je pense qu'on va revenir s'occuper de cette troupe là déjà là on va commencer à on va aller d'île en île normalement on peut aller quasiment jusqu'au bout ok donc ça c'est cool on va prendre tout ça la science c'est à la fin de l'année là je peux faire une revendication on va se mettre sur peu importe celle là ça c'est cool là ça progresse pas ça va être compliqué c'est Tidor c'est ça hein ouais ça va être compliqué on va voir si on arrive à 16 bon ça on s'en fiche de toute façon d'après moi on a déjà pas beaucoup de réputation il y aura toujours quelqu'un pour nous l'abaisser cette foutue réputation j'avoue c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir ah on est bien reparti sur les conversions là j'avoue que le plus 2 fait toujours plaisir ok on est à 38 Béraud commence sincèrement à m'énerver un peu là non on va pas faire comme ça on va plutôt faire comme ça là je les ai faites les revendications donc après on va leur faire la guerre à eux ce qui fait qu'on va se retrouver encore en guerre contre Maja Apit c'est le côté fun de la chose voilà il y a plus de Béraud avant de déclarer la paix avant de discuter de la paix on va reprendre ces 4 là et là on va essayer d'aller là j'irai bien chercher quelques unes de ces îles aussi j'avoue alors est-ce qu'on pourrait pas faire la guerre à Sousse là est-ce qu'ils sont... oulala oui ils sont toujours alliés aux ottomans on va faire la guerre au Maroc à Tunis aussi bon ce qu'on va faire c'est que là on va se faire une revendication vite fait on va continuer dans le même dans le même genre ok et on va se faire des revendications sur Tunis je pense qu'ils sont définitivement fâchés avec les ottomans donc c'était pas bon à mon avis de se fâcher avec les ottomans ils auraient du rester amis ok c'est plutôt cool là on est prêt non ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher nos troupes ici on va tous se mettre ici on va réembarquer ça sera plus simple ok ici et donc j'ai personne quel boulet j'ai dit que les ottomans j'arrêtais 30 jours ça on s'en fout ok c'est parti donc on va pouvoir discuter de la paix et baie rouge j'aurai pas de paix séparée cette fois donc on va prendre ça je prendrais bien une île pour pouvoir débarquer directement genre si je peux en prendre deux non c'est pas possible on va prendre ça au moins les réparations de guerre on arrive à 6 ouais finalement ça vaut pas très cher en surexpansion c'est pas des très grosses provinces enfin quand même on arrive à 57 et on est même pas rendu à la moitié là et surtout qu'après voilà on va enchaîner direct dans 44 jours et on va enchaîner avec donc on va pas pouvoir légitimer les territoires qu'on vient de prendre parce que ce sera la même culture donc là on va commencer à cumuler pas mal de surexpansion à mon avis ça je m'en fous ou je peux pas les empêcher de faire ses guerres et ses conquêtes donc c'est même pas la peine d'essayer de les arrêter ok peu importe là on peut faire impérialisme et on va tout prendre ouais et du coup on va de nouveau s'intéresser à Maja à Maja Apit là eux on va leur couler leur navire ici ok 0 c'est pas mal 14 c'est pas mal et là je pense qu'on va avoir pas mal de surexpansion du coup ils ont mis leur capitale là-bas ouais alors ça ce serait bien qu'on s'en occupe rapidement ouais ça c'est pas mal ils avaient pas bougé leur fesses de ils étaient exactement à l'endroit où ils étaient au début donc ça c'est pas moi qui l'ai eu mais ça je m'en doutais mais le truc c'est que au moins on a fait pas mal d'universités donc on va bien progresser alors ça c'est cool cours des comptes évidemment et la capacité de gouvernance super important les deux pour l'économie d'ailleurs les deux et puis le reste moins intéressant quand même par contre je vois que je peux direct me payer ma doctrine quoi et ça c'est très très fort quand même j'ai toujours rien de militaire c'est pas cool est-ce que j'ai des choses intéressantes modif des réserves non colonisation on va peut-être ralentir la colonisation et si j'avais autre chose mais non j'ai rien en fait ok donc pour l'instant rien de très intéressant là-dedans par contre ma nouvelle limite est un peu plus élevée on va pouvoir créer les états je sais ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs parce que je vois qu'on est on est pas mal en terme de points on va se faire pourquoi pas cette province là ça va celle-là niente non je suis sûr qu'il y en a des complètes celle-là pour l'instant on peut se la faire franchement ah merde j'ai pas cliqué au bon endroit celle-là on va se la faire très clairement voilà je suis sûr qu'il y a des provinces complètes mais je sais pas pourquoi elles doivent être au bout de la liste tiens bingo on va s'arrêter là par contre parce que là on en a fait quand même pas mal ouais ça va on pourra en faire un peu plus ok je vais je pense que je vais arrêter là parce que je commence à fatiguer là et bon on va faire cette paix vite fait après on va s'attaquer à Louou rapidement par contre j'ai quasiment assez d'argent là ce serait bien on va attendre peut-être un mois de plus je vais me lancer dans ça c'est cool je propose de laisser 2000 hommes je vais me lancer dans ces derniers niveaux là parce que j'en ai marre de payer aussi cher pour les revendications sérieux je craque là je vais me payer ça comme ça je paierai moins cher les revendications parce que là j'en ai marre j'avoue c'est trop cher ok donc eux de toute façon ils sont quasiment morts on va se diviser ici et ici alors on va voir ce qu'on peut faire en terme de paix mais voilà c'est déjà fini ah ouais j'ai oublié d'octroyer les sièges il en faut combien là ? il en faut un seul c'est bon je vais m'arrêter là vraiment je suis fatigué on va prendre ça prochain épisode on va encore faire au moins 2 peut-être 3 guerres dans les parages on va continuer à grossir en fait dans ce nœud parce qu'on est vraiment pas bon pour l'instant là on essaie de prendre quelques provinces mais il faudra accélérer il faudra accélérer un petit peu donc je vais essayer de faire plus de revendications ici j'avoue et puis après je pense qu'on va se lancer sur Tunis en fait si vraiment ils ne retrouvent pas d'alliés potables pour l'instant ils n'ont pas d'alliés intéressant on peut prendre énormément de territoires rapidement donc c'est toujours intéressant je me méfie un peu des ottomans est-ce qu'ils n'auraient pas dans l'idée de m'attaquer là ? j'ai dit que j'allais faire des troupes on va peut-être en faire quelques unes bon d'abord le truc que j'ai dit que j'allais faire absolument si je ne le fais pas maintenant ah on peut le faire même quand on est en guerre j'étais pas sûr ok on paiera avec de l'argent des troupes j'en sais rien on verra je vous laisse je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play ok